Le débrief des célébrités de Tanguy Pastureau. Tanguy, il est plus que temps de faire le bilan de la semaine politique. Oui Bernard, lundi, la France s'est plié de rire à cause d'une vidéo d'Hollande, l'homme qui valait 30 milliards, aux Jeux paralympiques. Dans cette vidéo, il explique à une sprinteuse malvoyante qui lui a fait des grands signes depuis le bout du stade. La boulette du couscous. Hollande, dans la précipitation, fait détruire les bandes où on le voit demander à un nageur sourd s'il a écouté le nouveau Marc Lavoine. Celle où il dit à un athlète unijambiste, vraiment, votre victoire, quel pied ? Et celle où il tend sa main à un footballeur sans bras en lui disant top là. Il jette les vidéos à Valérie Trierweller en lui disant que ce sont des films de Ségolène Royal nus sur un élan lors d'un voyage au Québec, si bien qu'elle les dévore en hurlant. Mercredi, Royal, justement, est à l'Elysée en tant que présidente de région. Sa voix perçante, semblable au ral du Gwéland, fait que Trierweller l'entend et entre en fusion. Ce qui poussera Hollande à décider de la fermeture de la centrale de Fessenheim. Manuel Valls, le monsieur aux cheveux aussi laqués qu'un canard chinois, établit un cordon de sécurité de 200 CRS autour du bureau de la première dame. Puis un réflexe idiot, il l'envoie en Roumanie par UPS. Royal, elle, est évacuée par hélicoptère et larguée dans le marais Poitvin, où elle vit toujours au milieu d'Eheron. Hollande, heureux comme Ribéry qui découvre un tom-tom et nana qu'il n'a pas lu, danse alors la gigue en criant « Putain, je me suis débarrassé des deux, quel pied ! » Après avoir vérifié que pas un athlète cul-de-jatte ne traîne dans les parages. Jeudi, Robert Rue, le seul type à porter en 2012 un collier de barbe, annonce à l'AFP qu'il n'est plus communiste. L'AFP répond « C'est super, mais qui êtes-vous ? » U quitte le PC la veille de la fête de l'UMA, évitant ainsi d'avoir à mâchouiller des saucisses molles en regardant sur scène Yannick Noah et ses pieds caleux, sauvés. Vous oubliez Martine Aubry, qui a désigné son successeur à la tête du PS. Oui, mercredi, Martine Aubry, en concertation avec Martine Aubry et Aubry Martine, décide de choisir comme successeur Arlem Désir, le gentil bisounours souriant qui vit dans un arc-en-ciel. Au compte de la joie, Arlem Désir annonce les nouvelles par téléphone Fisher-Price à ses collègues, Patanoc du Village dans les Nuages et plusieurs Teletubbies. Aubry, elle, range ses affaires, c'est-à-dire des pieds jaloux, sa poire d'étouffement et des cisailles crocodiles qui nous ont permis de saper toute contestation au PS. Vendredi, Hollande fait la conférence sur l'environnement à devant des stars. José Bové, venu avec ses amis Obélix et Idéfix. Nicolas Hulot, arrivé par le Deltaplan de 10h22. À 14h, tous ont renoncé à l'écologie après avoir testé les toilettes sèches, qui reprennent le concept du bac pour chat, sauf qu'après, on ne se lèche pas le derrière. Ou en tout cas, pas le sien, car c'est impossible. Hollande, enfin, annonce la fermeture de Fessenheim. Décision qui, sur place, a été applaudie par les riverains de leurs 5 mains et 3 tentacules. Et bah, quelle semaine ! Quelle jolie semaine politique ! Résumé, très bien, partons Guy Pastureau. A tout à l'heure. A tout à l'heure.